Mince, j'ai coupé, il va falloir que je reprenne. Il ne faut pas faire les choses comme elles veulent. Donc, de ma présence sur ce site. Réponse, évitez que le maximum de gens ne se fassent plus. Avant de voir les personnes abusives. Justement, plus les gens se font des films et plus ils risquent de tomber dans le panneau. ... 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 Merci. Je voulais m'épargner dans le post que je lui ai écrit. Au final, j'ai dû quand même l'écrire. C'était bien la peine. Oh my god. C'est parti. 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 Alors c'est parti Ma réponse Donc tout à l'heure tu m'es rentré dedans Par rapport à ce commentaire Pourquoi c'est inconnu que j'ai croisé un jour Regarder mon âme Et moi regardant mon âme dans ses yeux Fus comblé d'un instant intemporel My god Oh putain Alors Je t'en remercie J'avais grave la flemme d'expliquer le pourquoi de ma réponse Mais du coup ton message m'y contraint Je tiens d'abord à te dire que je trouve ta réaction cool Et ça m'a vraiment fait bien rire Vraiment Parce que de la façon dont je l'interprète Ton intention est avant tout de défendre cette personne Désolé j'ai un truc dans la bouche Cette personne Qui n'a fait que poser cette question Déjà je trouve ça brave de ta part Respectable même Et puis au moins on voit ta tête Donc je te respecte encore plus Tu sais généralement même quand j'écris un post débile Je prends quand même le temps de cogiter pour savoir si je ne fais pas une bêtise en le faisant Je n'ai pas totalement contrôle de la façon dont mon message sera interprété Et parfois je ne prends volontairement le plus souvent Pas le temps d'expliquer le fond de ma pensée Mais je vais profiter de ton intervention Pour le faire dans ce cas précis Vois-tu le comportement que cette personne qui a posé la question adopte C'est typiquement le comportement qu'un ou qu'une prédatrice adore J'imagine que ce n'est pas forcément plaisant à lire Mais il n'empêche que On va dire que la personne qui a écrit ce message est une femme Ok Elle voit quelqu'un et interprète son regard comme la lecture de son âme Ok possible Mais voici le truc En vrai, elle n'en sait rien Elle l'a dit elle-même, il s'agit d'un inconnu Elle ne sait pas comment il pense Elle ne sait pas si c'est un psychopathe Un marmiton, un vendeur de poissons ou un trader Pourtant, elle est déjà partie du principe que cette personne a lu son âme Qu'est-ce qui lui dit qu'elle n'a pas lu autre chose ? Qu'est-ce qui lui dit qu'il n'était pas perdu dans ses pensées Et qu'il n'a même pas capté son existence ? Qu'est-ce qui lui dit qu'il ne la regardait pas parce qu'il lui rappelle une connaissance ? On n'en sait rien Tu me diras que ce n'est pas grave Elle interprète les choses comme elle le veut Et je te dirai qu'en effet c'est son droit Mais voici la question Quelle est l'une des raisons de ma présence sur ce site ? Réponse Éviter qu'un maximum de gens ne se fassent avoir par des personnes abusives Je suis fatigué de ce type de sujet Mais j'ai conscience que ça reste une énorme problématique Et justement Plus les gens se font des films Et plus ils risquent de tomber dans le panneau Quand j'ai lu ce message Tu sais ce que la partie désagréable de moi m'a dit direct ? Oula Elle, parfaite victime pour une personne abusive Elle se fait un film en deux secondes Elle s'invente une histoire Face à un prédateur Elle ne tient pas deux secondes Je suis au stade où je préfère dire des conneries Plutôt que d'envoyer des warnings aux gens à tout bout de champ Donc ce poste Je l'assume totalement Même s'il a dû vexer la personne qui a écrit cette question Je préfère qu'elle soit vexée Qu'elle me déteste Que tu m'enveuilles Plutôt que personne ne dise rien Et qu'on ne lui fasse pas réaliser que cette naïveté ne lui rendra pas service Pour ceux qui attirent ce genre de personnes Je sais que ce n'est pas plaisant à lire Mais éclatez la bulle Arrêtez de vous inventer des scénarios fantaisistes Et de fantasmer sur des situations qui ne sont pas forcément fondées Si un inconnu vous regarde Ça veut juste dire qu'il vous a regardé Point J'ai conscience que ça ne va pas vous plaire Mais vous préférez quoi ? Rester naïf et vous faire avoir Ou devenir un peu sceptique Essuant vivre Ne serait-ce que mentalement à ce type de personne Voilà Tout le speech que je voulais m'épargner dans le poste que j'ai écrit Que je lui ai écrit Au final j'ai dû quand même l'écrire C'était bien la peine Et puis Christian Oui le seigneur pleure Mais parce que je suis censé dessiner depuis ce matin Et que j'ai toujours pour un foutu Ah putain Je te jure Compliqué De faire comprendre à des gens en fait que La naïveté c'est dangereux Ça peut vous coûter cher Alors là c'est juste une rencontre d'un inconnu Ok mais ça va jusqu'où ? La prochaine fois il va rencontrer Le bon inconnu Et le mauvais inconnu La personne va se dire Ah tiens un mouton Allez Et puis après on sait ce que ça donne quoi Donc c'est bon Arrêtez d'être naïf Je sais que C'est bien de rêver C'est joli Mais faites attention Juste faites attention Il y a des gens dangereux partout Il y a des gens qui vont vouloir vous exploiter partout Ça m'arrive Ça arrive à tout le monde Faites gaffe Juste faites gaffe C'est triste à dire Mais des fois il faut éclater la bulle J'essaye d'aider un petit bout de chou Un petit bout de chou de 13 ans Que puis-je faire à 13 ans ? Du coup J'exprimais ce qui me passait par la tête Et je lui ai dit Après avoir coché ces pensées sur le papier Je vais prendre le recul De voir De voir Sur quoi je me focalise Ça m'aide alors à prendre conscience Par exemple Que je me focalise pas sur les bonnes Que je me focalise sur les mauvaises choses Et qu'il va falloir que je me recadre Mais surtout Ça calme mon esprit Si tu fais cet exercice Tu te connaîtras beaucoup mieux Qu'environ 90% de la population mondiale C'est pas cool ça ? Ça va Mh-hm